du ministre de l'agriculture de Côte d'Ivoire, Mamadou Sanghafoua, du ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, du ministre de l'agriculture du Gabon, des ministres Guy Alingoz et Brito Boniface, ainsi que d'autres personnalités de haut rang. Ce premier congrès organisé à Abidjan est le bienvenu pour les planteurs. Tout ce dénigrement qu'a été fait sur l'huile de palme a véritablement affecté nos planteurs, nos structures, parce que personne ne voulait accompagner nos politiques d'extension de verger. La Banque est en question de l'avocat des planteurs de palme à l'eau de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Banque va nous permettre de continuer ce que nous avions arrêté. Au niveau de Copabo, nous avions entrepris dans notre plan quinquennal de faire dans ces trois années-là, 1000 hectares de pépinières pour accroître la production de nos mâmes, mais accroître la capacité de production de nos mâmes surtout. Dans un second temps, nous allons porter ça à 1500 hectares de plantes de pépinières avec du matériel végétal bien sélectionné et en haut rendement. Ce congrès est à point nommé, c'est bienvenu. Nous sommes venus pour pouvoir acquérir encore d'autres informations, pour pouvoir donner à nos populations. Et nous sommes là pour réfléchir ensemble et voir quelles sont les perspectives pour la venue du palmier à huile. L'huile de palme n'est pas nocive. Elle est plutôt connue pour ses qualités nutritives. Depuis notre tendre enfance, nous ne consommons que l'huile de palme. Nos mamans nous font de bons plats à saisonner, d'une bonne huile rouge. Et puis bon, nous avons grandi. Bon, moi, à mon niveau, je ne crois pas trop parce que dès notre enfance, c'est avec l'huile de palme que nos mamans nous donnaient à manger, faire les petits repas. J'ai un appel à lancer au niveau du moronou, du four et du zin qu'il ne faut pas que nos parents se soient découragés. Et je parle aussi au nom de la coopérative. Les bailles, des fois, on a qu'à tourner vers nous pour nous aider. On a trop de problèmes. Il y a eu des éminents chez Cheikh qui sont venus. Ils ont vu à travers l'exposé. On a compris vraiment que c'est des gens qui veulent placer peut-être leur huile. Donc, il faut passer partout, mais pour nous dénigrer. Mais les preuves sont là. Nous avons vu que vraiment, le mensonge a été rattrapé. Au niveau de la santé, il a été démontré tout à fait au niveau de ce forum que l'huile de palme, au contraire, a un effet bénéfique sur la santé. Notamment, sa partie rouge, le bêta-carotène, sont des précurseurs de vitamine A pour la croissance des individus, notamment pour les cataractes, etc. Et à partir de la partie insaponifiable de l'huile de palme, qu'on ne voit pas, qui sont des phytonutriments, vous avez les antioxydants, le polyphénol. Ce sont des éléments importants pour la santé humaine, notamment qui préviennent le cancer du col d'utérus sur la femme et qui entretiennent toute la santé de la femme monopausée. Il y a eu des palmes, donc, un antioxydant puissant qui intervient pour réguler tout le fonctionnement biologique de l'organisme. Le CNRA, pourvoyeur de plants de qualité, rassure les consommateurs. Le CNRA, depuis deux ans, a obtenu la certification de son processus de production de semences qui garantit donc la fiabilité du matériel que nous mettons à la disposition des planteurs. Pari réussi pour l'AIPH, les planteurs sont repartis très émus des résolutions fermes qui sont sorties de cette première édition du congrès de palmiers à huile africains. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous est pris dans 15 jours, toujours dans le domaine agricole. Mais nous aborderons un autre thème. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran et aussi visiter notre site Internet pour tous ceux qui souhaiteraient revoir nos émissions. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et pour tous les partenaires aussi qui interviennent dans le domaine agricole. Nous serons très heureux que vous puissiez associer votre image à cette émission qui valorise l'agriculture dans toute sa diversité et qui veut que l'agriculture soit au centre de tout ce que nous entreprenons au quotidien. Vive l'agriculture ! À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada